Les organisations professionnelles, les forces ouvrières ainsi que les diverses hautes personnalités ont répondu très nombreux à l'invitation, leur adressée par Mme Ndoussi Nkembe Clodine, ministre en charge de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, pour la commémoration de la journée internationale du travail. Commémoration placée sous le thème, je cite, « Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation » Fin de citation. Honorable deuxième vice-président du Sénat, permettez que le protocole d'État révèle le bref programme de cette cérémonie. Nous commencerons par écouter en premier lieu la locution du Congo dont le représentant remettra les cahiers des charges et des dites organisations à la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale. Juste après cela, nous suivrons la locution de Mme la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale. Il est prévu un intermédiaire de la minute stricte avec l'orchestre de Beste après chacune des allocutions. Le protocole informe l'Auguste Assemblée qu'un déjeuner sera servi à la fin de la cérémonie à l'arrière du chapiteau. Avec votre aimable autorisation, honorable deuxième vice-président du Sénat, J'invite M. Koukou Gedila à bien vouloir prendre la parole pour le compte de l'impact syndical du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Honorable M. le Président du Sénat ici représenté, Honorables sénataires, honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs et Mesdames membres du gouvernement central, Excellences, Mme la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs-chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Madame la directrice du bureau pays de l'OIT Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la province, Messieurs et Mesdames et administrateurs des entreprises publiques, Messieurs les députés, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Chers partenaires, employeurs, Messieurs les bourgoumestres de la commune de la Gombe, Messieurs les officiers supérieurs de la police congolais et des phares d'essaié, De la ville-provinciale de la ville-provinces de Kinshasa, Messieurs les commandants de la 14e région militaire ville-provinces de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers camarades, travailleurs, avant toute chose, et en solidarité avec nos compatriotes de l'Est, travailleurs qui sont tombés, nous vous prions de bien vouloir observer une ministre de silence en leur mémoire, en ces jours. Merci, nous vous remercions. En ces jours du 1er mai 2021, où les travailleurs du monde entier célèbrent leurs fêtes, il va de soi que, dans notre pays, la tradition aussi soit respectée, cela dans un contexte très particulier, à savoir la pandémie COVID-19 qui a fait et continue à faire des ravages dans les économies, les emplois et les moyens de subsistance. La santé et la sécurité sont les plus importants pour les travailleurs pour faire face à la pandémie. Les travailleurs du secteur de la santé ont été les premiers intervenants des premières lignes dans la lutte contre cette pandémie. Ce sont eux qui ont dû faire face à la pandémie en offrant des traitements et des soins aux personnes touchées par la maladie. L'insuffisance des équipements et des protections individuelles dont ils disposaient a été une source de préoccupations dans toute l'Afrique et en RDC en particulier. L'intersyndicale nationale du Congo les rend un hommage particulier à l'occasion de ces premières mains et exige des conditions de travail plus adéquates pour eux afin de leur permettre de nous protéger et de nous soigner, nous tous. Mais aussi, dans notre pays, le contexte est tout à fait aussi particulier, caractérisé par des situations, si après, un, situation sécuritaire. Le tableau actuel fait état d'une insécurité grandissante où des groupes armés instrumentalisés par les multinationales et les pays voisins avec la complicité de certains compatriotes puis volent et tuent chaque jour dans une cruauté innue des femmes, des enfants, des vieillards et des innocents. Ceci sous nos yeux et de la communauté internationale dont les forces de la MONISCO assistent sans intervention à ces massacres qui, aujourd'hui, constituent ni plus ni moins un génocide et un crime contre l'humanité avec plus de 6 millions de morts. L'AMONISCO, la plus grande mission des Nations Unies dans le monde, avec 21 000 millions de morts, dont sa mission essentielle est la mission de la MONISCO, ne parvient pas à neutraliser des groupes couscules et des bandes armées de telle sorte que la situation est de 100 fois plus laissée de la MONISCO à l'Est. L'intersyndicale nationale du Congo dénonce cette complicité aussi dans la chaîne de commandement parmi certains officiers de nos forces armées qui se trouvent au front dans l'Est du pays ainsi que ces silences presque achetées ou imposées dans les chefs des acteurs et jusque-même dans nos propres médias qui devraient plutôt en faire large écho et sensibiliser la communauté nationale et internationale. Malheureusement, nos propres médias ne parlent pas de nos morts. L'intersyndicale nationale du Congo espère vivement que le gouvernement fera de son mieux pour mettre un terme, une fois pour toutes, à cette situation calamité que le pays est en train de traverser. Aussi soutient-elles les mesures annoncées par les chefs du gouvernement lors de son investiture au Parlement. Sur le plan de la justice, distingués invités, chers camarades, travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, ces derniers temps sont dévoilés ou encore étalés sur la place publique des vols et des détournements des déniés publics, fruit de nos impôts, et c'est en termes de millions de dollars américains, par des ministres, des gestionnaires des entreprises de l'État, des présidents des institutions qui s'adonnent à cœur joie à ces antivaleurs en toute impunité, lesquels narguent travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, enseignants impayés, ainsi que toute la population. Cette situation mérite une attention particulière du gouvernement, de manière à ce que les coupables soient jugés dans les détails et exemplaires dans des procès publics qui doivent être télévisés afin que le peuple voie comment ces procès doivent se dérouler. L'État congolais exige aussi que toutes ces sommes relatives aux enrichissements sans cause dans un pays très pauvre et sans mesure soient impérativement remboursées dans les trésors publics. Une manière ou une autre pour l'État congolais est d'exiger et d'obtenir la réparation parce que l'arrestation en soi ne suffit pas si ces sommes-là ne sont pas remboursées. Pour y arriver, l'intersyndicat national du Congo exige du gouvernement l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel judiciaire en particulier et de l'ensemble de l'administration publique en général. À ces tableaux s'ajoute la politisation des entreprises publiques. L'intersyndical national du Congo ne se fatiguera pas de dénoncer cette politisation qui a fortement contribué à faire des entreprises publiques des canards boîtiers. C'est pourquoi elle insiste et insistera toujours sur la nomination à la tête des entreprises publiques, des gestionnaires compétents, expérimentés, patriotes nationalistes récrutés sur base et pourvus à la cause nationale en lien avec la gestion des biens publics. Dans le même ordre d'idée, l'intersyndical national du Congo qu'il a toujours réclamé se félicite des audits en place de la feuille de l'État par le soutien et encourage l'IGF d'aller jusqu'au bout dans ses investigations. Car, en définitive, ce sont les travailleurs et agents et fonctionnaires de l'État qui se verront valorisés par des conditions de travail dignes et des rémunérations décentes. Les entreprises elles-mêmes contribueront efficacement à la matérialisation des politiques économiques et sociales et environnementales du gouvernement. Notre pays, la RDC, à son tour, en sortira gagnante dans la perspective de son émergence. Sur la situation économique, alors que le chômage est aggravé par la pandémie du Covid-19 et que la quasi-totalité de la population est sans ressources vitales, fut tombée de première nécessité sans que le gouvernement n'explique à la population les raisons de cette situation ni ne prennent les mesures pour en atténuer les effets. l'intersyndicat national du Congo demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour que les populations congolaises vivent quand même dignement dans leurs propres pays. Sur la situation de la sécurité des emplois, comme vous le savez, l'emploi doit être au cœur des politiques publiques. des millions de cerveaux et des bras, la plupart jeunes attendent soit d'un emploi existant, soit de créer leurs propres emplois. Notre économie, si largement extravertie, présente un tableau déplorable en cette matière. Aujourd'hui, pour ne parler que de la sous-traitance, tous les emplois sont devenus précaires. Tous les emplois sont devenus précaires, sous-traités et même sous-payés. Et notre gouvernement arrive jusqu'à accepter que l'objet principal des entreprises soit sous-traité. Dans ces conditions, il y a des des entreprises en leur enlevant leurs objets sociaux. Alors que la loi exige que pour les emplois permanents, on ait des contrats à durée indéterminée, actuellement, il n'en est plus l'Etat. Tous les emplois sont sous-traités et attribués à des contrats à durée déterminée. Chaque entreprise sous-traite ce qu'elle veut, est sans difficulté avec l'aide du gouvernement en violation flagrante de la loi. Cette situation rend les socials des travailleurs très précaires et à cette allure, nous disons qu'il n'y a pas d'avenir pour le travail au Congo. Question, pouvons-nous développer ce pays sans travail si tous les emplois sont précarisés? Les informations de notre possession font état que la plupart de ces entreprises de sous-traitance œuvrent sous les parapluies de certains employeurs et certains dignitaires, en contrepartie de l'acquisition des marchés de leur sous-logement dans les locaux de 10 employeurs alors qu'elles devaient avoir l'air propriétaire sociale. Devant donc un tel tableau sombre et non exhaustif, distingués invités, nous devons à présent nous interroger chacun de nous. Que devons-nous faire pour que cette situation puisse se changer? Pour éradiquer les mots susmentionnés, nous, les syndicalistes, nous sommes maintenant résolus à prendre les risques. Bref, nous devons nous battre pour la cause des travailleurs de manière à ce que soit rétabli leurs droits. Sinon, ils vivront encore et toujours dans la précarité comme nous le vivons maintenant. Pour progresser, il y a quand même un prix à payer et ce prix, c'est le combat, le combat de tous contre les antivaleurs et la corruption qui atteint des proportions vraiment intolérables dans une société. L'intersyndicale national du Congo s'oppose aussi à l'ingérence des employeurs dans les affaires des travailleurs et cela vice-versa. Elle condamne avec la dernière énergie les mesures vexatoires de certains employeurs vis-à-vis des dénégations syndicales et même des syndicalistes et exige que les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective soient scrupuleusement respectés dans toutes les entreprises et les établissements de toute nature dans notre pays. De ce qui précède, l'intersyndicale nationale du Congo joint à ce discours sa feuille de route pour le gouvernement à savoir un, nous voudrons que y ait la reconnaissance par toutes les autorités de la place des syndicats dans les institutions à la démocratie en l'occurrence la CENI parce que dans les accords d'Addis Abeba lorsqu'on parle de la société civile la première structure qui est reconnue ce sont les syndicats. Malheureusement au niveau de l'Assemblée nationale quand on a parlé de la société civile on a exclu catégoriquement les syndicats alors que c'est l'affaire de l'an de la société civile. Voilà pourquoi nous exigeons que cette fois dans les conseils d'administration aussi dans les entreprises publiques transformées que les représentants des travailleurs puissent se siéger parce que actuellement dans toutes les entreprises les travailleurs ne sont plus dans les comités de gestion et la conséquence tout le monde le sait dans toutes les entreprises publiques il y a des arriérés de salaire parce que ceux qui décident ils décident en l'absence des travailleurs et malheureusement contre les intérêts des travailleurs. Deuxièmement nous demandons qu'il y ait des subventions pour les organisations les plus représentatives des travailleurs conformément à l'article 37 de la Constitution et les gouvernements doivent faire droit aux syndicats étant donné que les syndicats jouent un grand rôle dans la formation et l'éducation de la masse laborieuse. Trois, nous demandons une politique salariale réaliste s'appliquant aussi bien aux travailleurs du secteur privé car l'agent et fonctionnaire de l'État pour qu'ils achètent au même marché envoient les enfants dans les mêmes écoles et se fassent soigner dans les mêmes hôpitaux se logent dans le même type de maison qui utilisent les mêmes moyens de transport en commun etc. Quatre, nous demandons la réhabilitation du cadre permanent du dialogue social indispensable pour prévenir, gérer et résoudre les conflits dans le monde du travail. Cinq, l'insécurité à l'Est. L'intersyndicale soutient fermement le gouvernement pour des mesures idoines tant à ces. sur ces distingués invités, messieurs et mesdames, nous vous souhaitons bonne fête du travail à tous. Nous vous remercions. merci, Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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